Musique Bonjour à toutes et à tous ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour le match Cameroun-Serbie dans le cadre de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Cameroun-Serbie, un match important. On va regarder justement le groupe auquel on a affaire, on a affaire au groupe G. Le Cameroun tout comme la Serbie ont perdu leur première rencontre. Donc le Brésil a battu la Serbie sur un score de 2 buts à 0 et la Suisse a battu le Cameroun sur un score de 1 but à 0. Si je ne dis pas de bêtises, ouais voilà c'est ça. Et donc l'objectif aujourd'hui c'est d'aller chercher des points pour se relancer dans la compétition. L'équipe qui perdra ce match entre le Cameroun et la Serbie sera définitivement éliminée de la compétition. Le Cameroun n'est pas donné favori, code de 5-15, Serbie 1-77. Le Cameroun donc comme on l'a dit, reste sur une défaite en Coupe du Monde. Mais les préparatifs de la Coupe du Monde n'ont pas été incroyables. Pas beaucoup de bons résultats du côté du Cameroun qui est en train de se rechercher en ce moment au niveau global du niveau footballistique. Que ce soit attaque, défense, milieu. Cette équipe a besoin d'être mieux huilée dans tous les compartiments du jeu. Au niveau de la Serbie, c'est un peu mieux. On reste sur des bons résultats. Trois victoires avant la Coupe du Monde. Ils arrivaient avec un peu plus de confiance. Mais ils se sont fait refroidir par une douche froide face au Brésil. Les Brésiliens, la CELESAO. Qui ont été meilleurs, plus réalistes que les Serbes. Qui ont vraiment subi beaucoup. Et qui n'ont pas réussi à vraiment tenir ce cadenas défensif. Qu'ils ont pu mettre dans la première partie du match. Donc là, je pense franchement que ce serait une victoire de la Serbie. Moi, j'ai pronostiqué un 2 buts à 0 sur ma plateforme de pronostics. N'hésitez pas à mettre, vous, votre pronostic en commentaire. Mais je pense franchement que la Serbie risque de gagner le Cameroun. Après, on a des surprises dans cette Coupe du Monde. Donc, pourquoi pas une surprise pour ce match ? Mais je dirais que la balance penche en faveur des Serbes pour se dire dans cette compétition. Un match nul permettrait aux deux équipes de se maintenir encore en vie dans ce groupe. Mais ça reste un très gros groupe. Donc, à voir ce que ça va donner pour la suite. Il nous restera un Brésil. Brésil, Brésil, Brésil. Ils ont joué... Alors, que je ne me trompe pas. Le Brésil a joué la Serbie. Donc, Brésil-Suisse. Il y aura Brésil-Cameroun. Donc, Cameroun de Brésil. Et il y aura, pour le dernier match, Serbie-Suisse. On va y arriver. On ne va pas se perdre. Donc, pour l'instant, il y a quand même quelques surprises dans les matchs. On a deux équipes d'éliminés. Le Qatar et le Canada. Ce qui montre qu'il y a très peu d'équipes d'éliminés pour l'instant. Ce qui montre que le niveau est resserré. Et que, pour l'instant, les groupes ont des points entre le premier et le deuxième qui ne sont pas si écartés que ça. Ce qui prouve qu'on a vraiment une belle coupe du monde. Pour l'instant, à part la France, aucune équipe n'a son ticket pour les huitièmes de finale. Le premier peut encore finir possiblement dernier sur certains groupes. Donc, c'est ça qui est incroyable. Il reste deux groupes à jouer. Le groupe G et le groupe H pour les deuxièmes journées. Après, on intégrera les troisièmes journées avec un format différent. Les matchs se jouent en même temps pour justement qu'il y ait le plus de suspense. Par exemple, Tunisie-France se jouera en même temps qu'Australie-Danemark. Pour que les équipes ne sachent pas encore si elles seront qualifiées ou éliminées pour certaines. Et lancer encore ce suspense et se battre jusqu'au bout. Que ce soit au niveau de la différence de but, des points pris avec trois points pour la victoire, un point pour le match nul. Donc, voilà le team. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous abonnez et activez la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501